bien aimé shalom shabbat comme disait nos aînés hébreux paix et grâce sur nos âmes de la part d'élohim le vivant le saint notre maître le roi des rois le seigneur des seigneurs celui qui règne celui qui nous a délivré de la puissance de la ténèbre pour nous faire asseoir dans le règne de son fils bien aimé il est au choix le machia que beaucoup appellent aussi notre seigneur jésus le christ je nous salue en son nom glorieux et paisible car il est notre paix lui qui nous sauve de nos fautes et de ce monde corrompu comme vous le savez il est mort à la croix pour nous afin de nous délivrer seigneur je te bénis pour ton amour pour ta grâce pour ton salut et j'aimerais vraiment que ton esprit soit parmi nous pour nous conduire seigneur dans ce partage dans cette exhortation avec mes frères et soeurs au nom de yeshua j'aimerais vraiment partager sur ce sujet seigneur car tu es saint et tu es celui qui me fait ressentir ce sentiment et je te bénis pour ça que ton nom soit glorifié puissant élohim seigneur des seigneurs amen voilà gloire au seigneur et je m'en vais tout de suite vous parler au sujet dans laquelle j'ai fait cet enregistrement grâce au seigneur parce que et lui mais puissant il est vivant et j'aimerais que nous parlons des traditions et des coutumes qui sont parmi les chrétiens les saints les gens qui prient qui adorent le seigneur qui adorent jésus que disait chrétiens et a souvent des traditions des coutumes des habitudes qui se sont glissés au milieu de nous les habitudes qui sont pratiquées par certains chrétiens qui ont reçu la parole du seigneur qui ont reçu la connaissance qui ont reçu le seigneur mais souvent on est dans la compromission souvent on est dans on est dans le mélange souvent on refuse d'appliquer la parole du seigneur parce que on est né et on a grandi derrière on a grandi dans des nations dans des peuples où la plupart ont leurs coutumes ont leurs oeuvres ont leur manière de faire les habitudes voilà et les oeuvres tradition et coutume est souvent dans la bible souvent dans l'histoire souvent dans la pelle de beaucoup de personnes ce qui ce qui a provoqué leur chute ce qui a provoqué leur déchéance j'ai beaucoup de chrétiens beaucoup ont échoué beaucoup sont passés à côté de la pelle du seigneur de la vie éternelle parce qu'ils ont au bout d'un moment été rattrapés par les coutumes par les habitudes par les traditions et c'est tellement subtil les traditions qui nous rattrapent vous allez voir on va lire la bible mais on a les traditions et on va les défendre on va dire chez nous chez nous chez nous chez nous ça se passe comme ça chez nous en fait les chrétiens ne comprennent pas qu'on a été déplacé on a été on a on a subi on était dans le monde mais nous ne sommes plus du monde on a été on a subi un transfert voilà pourquoi la bible dit qu'il nous a fait asseoir avec les hoshoa le machia le christ le messie dans les lieux célestes le père éternel le père glorieux est venu pour nous racheter de ce présent siècle mauvais de ce monde nous étions du monde mais nous ne sommes plus du monde en fait et cette parole est souvent lue mais pas comprise nous sommes plus des gens de ce monde éphésiens 2 19 nous sommes concitoyens des saints gens de la maison d'élohim gens de la maison d'élohim donc le créateur le seigneur jésus et nous a pris et on est devenu les gens de sa maison citoyens des cieux c'est écrit donc nous sommes soumis à une loi qui n'est pas une loi humaine nous sommes soumis à une loi qui est une loi spirituelle divine mais d'autres vont dire ouais mais on va vouloir honorer alors je veux honorer mon père parce que la bible dit au nom ton père et on va se soumettre aux traditions des coutumes selon qu'ils sont complètement anti-bibliques et c'est ces mêmes coutumes qui nous emmène des combats et beaucoup échouent ce qu'ils servent le seigneur non avec un esprit renouvelé mais avec un esprit toujours mélangé et sans plus tarder je m'en vais prendre un passage biblique pour éteigner mon raisonnement père merci parce que tu es vivant tu es tu es puissant mes amis ouvrons bien nos oreilles parce que c'est important j'ai pris la peine de faire ce message parce que tout à l'heure grâce au seigneur j'ai ressenti dans mon esprit l'irritation du seigneur par rapport à certaines pratiques des chrétiens et j'entends je pouvais entendre dans mon esprit le père qui disait vous me fatiguez ça le fatigue en fait on le fatigue à cause des traditions des chrétiens qui ont reçu la parole qui ont reçu le la vérité qui ont reçu l'éclairage sur sur le sur la pape la personne du seigneur sur l'être l'être divin mais souvent on est toujours mélangé n'a pas compris encore que on est sauvé sauvé de quoi pas seulement des démons pas seulement du péché non nous aussi sauver des traditions des coutumes que les hommes ont mis en place les raisonnements qui sont devenus des vérités et qui combattent la parole du seigneur et je prends dans jérémie 10 à partir du verset 1er écoutez la parole que yahweh vous adresse maison d'israël ainsi parle yahweh n'apprenez pas les habitudes des nations et ne craignez pas les signes des cieux parce que les nations les craignent car les ordonnances des peuples sont une vanité par là les ordonnances des peuples sont une vanité voilà dans le mot ordonnance on peut aussi retrouver dans certaines certaines versions les coutumes voilà les ordonnances des habitudes les coutumes des peuples sont une vanité le seigneur dit que les peuples ont des coutumes et ses coutumes sont des valides donc il ya des choses et je suis tellement des fois choqué je me dis mais on vit l'évangile à l'africaine à l'européenne à l'américaine à l'asiatique c'est vraiment terrible parce que au lieu d'accepter la culture du royaume la pensée céleste celle du renouvellement de l'esprit parce que si la bible parle du renouvellement de l'intelligence du renouvellement de l'esprit c'est que quelque part il y a des choses qui sont anciens si l'apôtre paul paolo se parle de l'ancienne nature donc le vieil homme que j'ai souvent habitude d'appeler grégoire et pour embrasser l'homme nouveau donc quelque part il ya il ya un changement de mentalité qu'il faut y avoir excusez moi si on parle de de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance donc quelque part il ya aussi un autre changement qui est là il y a des changements or quand le seigneur jésus est mort à la croix c'est pour nous délivrer nous délivrer de quoi nous délivrer de du péché des démons des cultures des hommes et paolo se parler au colossien il dit que si quelqu'un observe qu'il n'y ait plus de condamnation parce qu'il ya des gens qui n'observent pas les jours qui n'observent pas forcément le chabat le dimanche le qui n'a pas de qui n'est pas dans les dans certaines coutumes culture certaines il ya un autre mot français souvent qu'on dit les les gens ils ont des ils ont mis en place des choses ouais non fais pas ça si tu fais ça touche du bois en fait donc souvent ces choses nous poursuivent et ça nous poursuivre même dans nos vies privées ça nous poursuivre même dans nos vies dans nos vies comment dire ça ça nous ça nous poursuivre même dans nos vies dans nos vies spirituelles et beaucoup de chrétiens se rendent même pas compte que souvent ils ont ouvert la porte à satan à cause des traditions de leur famille à cause des traditions de leurs coutumes non mon oncle a dit chez nous ça se passe comme ça donc je dois honorer la famille je dois honorer mon père donc automatiquement je dois faire ça mais tu es chrétien tu es gens tu es quelqu'un qui vit au ciel et une séparation entre toi et le monde une séparation entre toi et les choses de ce monde et comment se fait-il qu'on encore soumis aux cultures des nations aux coutumes aux traditions des pères paul était un zélateur des coutumes de ses pères comme le dit lui-même mais il en a été délivré par la connaissance de yéhoshamachia il ya des chrétiens qui qui pratiquent encore la dot qui sont à fond dans la dot or que la dot est une coutume qui est très très ancienne mais qui n'est pas qui dans le nouvelle alliance le seigneur ne demande pas aux chrétiens de doter leurs enfants par exemple les parents chrétiens ne peuvent pas doter leurs enfants c'est une coutume c'est une pratique de des humains il faut donc être dans la pratique de la justice ce que les hommes parce que tu veux qu'on fasse pour toi fais le de même pour les hommes car c'est la loi et les prophètes tu ne peux pas demander à un homme qui veut épouser ta fille ramène moi t'en ramène moi t'en alors que ta fille va l'habiter avec cet homme là cet homme va peut-être nourrir ta fille pendant des années prendre soin de ta fille ils vont avoir des enfants toi tu estimes que on doit te ramener de l'argent de la bière ou je sais pas quoi mais alors que le jeune homme qui vient épouser ton enfant lui aussi il a une famille et lui on lui ramène quoi lui et lui à son père on lui ramène quoi notamment en plus certains ne pas prendre la charge de supporter de façon pécuniaire financière du moins de façon de tout beaucoup de choses leurs femmes donc il ya des coutumes comme ça qui sont rentrés vous avez des chrétiens qui sont dans qui sont dans les coutumes même dans les mariages vous allez voir dans les mariages chrétiens il ya des cérémonies des cérémonies bizarres des cérémonies religieuses je sais même pas si j'ai entendu ça religieuse des coutumes des cérémonies mystiques que les gens pratiquaient déjà l'époque dont on ne connaît même pas les on ne connaît même pas le l'origine et c'est je me rappelle une fois je suis allé à un mariage d'un frère et il ya une cérémonie et pendant que j'étais là je regardais et je voyais qu'il y avait des choses mystiques qui se passaient je me suis levé et je suis parti et j'ai rappelé le frère plus du frère voilà ce qui s'est passé dans ton mariage parce que j'ai vu voilà ce que j'ai vu de la part du seigneur une coutume pendant que tu faisais la coup de cette coutume la voie ça se voici ce qui se passait dans l'esprit donc une alliance a été tissé entre toi et cette famille tu as tu vous avais ils ont vous avez vous avez tissé une alliance mystique tu as tissé cette alliance de façon mystique de façon mystique tu es rentré aussi dans cette famille mais comment mais regarde regarde la manière de l'habillement déjà un regard de la main dont vous êtes entré les cérémonies les les frais c'est bizarroïde c'est les chrétiens n'ont pas compris qu'ils sont libérés beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça on va ramener de l'argent va jeter de l'argent va mettre des pannes on va mettre des boubou bizarre on va c'est terrible c'est terrible et des personnes comme ça et vous les emmèner dans le seigneur vous dites non y'a tel ce dont ils vont pas croire parce que ils sont encore mélangés dans l'esprit avec les pratiques ils sont pas encore séparés d'avec les pratiques des nations c'est terrible on va mettre des pannes on va jeter de l'argent va reverser de la bière par terre et les chrétiens vont accepter ça ils vont accepter ça à moi j'ai des soucis avec la famille parce que j'ai dit non j'ai dit non 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 il n'y aura pas ça mon mari j'ai pas ça parce que je suis pas que je suis chrétien je appartiens à aux créateurs et je ne peux pas m'associer aux pratiques des nations qui sont qui sont inspirés par l'ennemi mais non frère qu'est ce que tu racontes vous vous abusez vous aussi vous êtes trop au ciel mais heureusement qu'on est trop au ciel vu qu'on y vit on a été transporté dans le royaume de son fils bien-aimé il faut bien qu'on y soit trop par la grâce du seigneur donc il ya ces coutumes là et ces traditions qui se sont glissés parmi les chrétiens et ça les épuise de façon spirituelle ça les épuise beaucoup ont du mal juste par rapport à à d'autres ça je comprends pas ils ont du mal alors que c'est logique ils ont du mal les coutumes les gens n'arrivent plus à se marier parce que ils sont peu très peu en pétrées dans les dans les traditions n'apprenez pas les habitudes des nations il ya oui à dire irma jérémy n'apprenez pas les habitudes des nations et ne craignez pas les signes des cieux parce que les nations les craignent car les ordonnances des peuples sont une vanité les ordonnances des peuples tu veux marier une femme il faut des ordonnances il faut une chèvre il faut un mouton un cabri il faut un crocodile chez certains il faut des machettes il faut de noix de cola il faut du sel il faut du sucre il faut des marmites particulières il faut des sacs de charbon il faut telle somme d'argent il faut ramener des pagnes pour tontine pour tout autant pour maman c'est ça ça mélange nous les chrétiens qui sont libérés de ça et beaucoup ne comprennent pas ça c'est non frère dans la bible il y avait la dote vous avez vu où abraham a fait la dote abraham n'a jamais fait la dote c'était lui-même qui l'avait envoyé encore il était même sous influence encore de la culture de son peuple c'était une culture chez lui parce que c'est pas et le hymne qui lui a dit va et fait ça non vous voulez prendre exemple à abraham alors que lui-même il a fait ça parce que dans son pays c'est comme ça que les gens faisaient c'est pas une ordonnance mais nous qui sommes chrétiens on est libéré de ça et qu'est ce que le seigneur dit à abraham je vais remonter dans un passage que j'aime beaucoup qui est pour moi un encouragement et souvent même quand je prêche l'évangile du père je prends souvent ce passage dans plusieurs messages qui peut me donner parce que c'est ces référentiels à beaucoup de choses donc je vais prendre le livre de excusez moi à ça bug un tout petit peu mais on va y arriver grâce au seigneur on va prendre jeunesse 12 au seigneur merci pour ton esprit jeunesse le chapitre jeunesse le chapitre 12 voilà ça rame un peu ça va venir à c'est pas grave on va faire autrement grâce au seigneur jeunesse le chapitre 12 on va prendre ça ailleurs allez on y va voilà or yahweh avait dit à abraham va pour toi hors de ta terre de ta patrie et de la maison de ton père vers la terre que je te montrerai je te ferai devenir une grande nation donc on va on va on va d'abord s'arrêter là l'air les ha dit yahweh avraham va pour toi donc va pour toi et le fait sortir d'abord de la terre de la de sa terre c'est terrible parce que dans sa terre et j'ai déjà expliqué ça dans la terre la terre ici aussi l'image aussi non seulement du pays non seulement de la de sa nation mais aussi de l'humain parce que l'humain est pris de terre aussi de l'humain donc des cultures de sa culture la terre là c'est avec ça que en fait dans le monde tout vient de la terre en réalité tout le seigneur a créé la terre pour tout nous donner la terre nous donne quasiment tout même les maisons qu'on a la plupart c'est tiré de la terre même les nés et tout ce qu'il ya c'est tiré de la terre le faire les métaux précieux les pierres précieuses quasiment tout l'autre on la terre nous fournit tout l'homme lui même est pris de la terre je suis tu que ta terre parce que dans terre c'est où ces babylones et à babylone y avait quoi il y avait des coutumes à babylone y avait quoi il y avait l'idolâtrie à babylone et le coi il y avait un homme qui régnait à babylone y avait quoi il y avait le péché à babylone y avait quoi il avait la sorcellerie à babylone y avait tout babel il ya tout là bas ya tout ce qui est impur on a retrouvé ça à Babel. Il y avait tout là-bas. Comment ne voulez-vous pas qu'Élohim demande à son serviteur de sortir de là ? Parce qu'il y avait tout. Il est sort de ta patrie, ton pays, sort de là. Sors de ton pays, de ta manière de vivre. Et ça, j'ai déjà partagé ça, quelque part. Sors de la maison de ton père, la maison de ton père. Son père qui était un idolâtre, d'après les Écritures, d'après Josué 24, je crois, si je ne m'abuse pas. En tout cas, le dernier chapitre de Josué, je crois. On en parle. Abraham et vos pères étaient de l'autre côté, l'abbasté des Amoréens. Ils adoraient d'autres divinités, d'autres divinités, d'autres Élohim. C'était des idolâtres. Donc, le Seigneur va les délivrer de ça. Il y a une forme d'idolâtrie. Et vous verrez, les nations ont beaucoup pris selon leur pays. Je ne me rappelle une fois que je suis allé en mission grâce au Seigneur dans un pays au Caraïbe. Et je parlais avec un pasteur. Il me disait, non, tu sais, chez nous, chez nous. Mais j'ai dit, mais chez vous. Il me parlait de son pays qui est une île aussi. Il me disait, non, non, mais chez nous, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il me disait, mais frère, chez vous, c'est mieux que l'Évangile. Chez vous, c'est mieux que le ciel. Chez nous, chez nous, quoi. On parle des Écritures. On parle de ce qui est écrit. On parle de la vie éternelle. Toi, tu nous dis chez nous. Tu es soi-disant chrétien. Tu veux chez nous teaser l'Évangile. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a des choses dans lesquelles on doit sortir de là. Sortir. Parce que si Elohim t'appelle à prêcher l'Évangile, si Yeshua t'a appelé à prêcher son Évangile et que tu pars dans un pays étranger, je le disais aux frères, vous allez vous comporter comme les gens de chez vous et vous n'allez pas les gagner. Vous allez vous imposer. Les Grecs avaient leur coutume. Vous voyez les dégâts que ça fait dans les vans. Même parmi les chrétiens du 1er siècle, les Grecs, ils ont mélangé leur coutume. Les Romains avaient leur coutume. Ils ont pris l'Évangile. Ils ont mélangé. Ça a donné naissance au catholicisme et à beaucoup d'autres sectes parce que leur culture était forte. Une forte culture. Les coutumes étaient fortes. Les pharisiens arrivent aux coutumes de leur coutume. Même les Hébreux, les Juifs, ils ont développé des coutumes. Et le Seigneur leur dit vous avez annulé la parole du Seigneur au profit de vos coutumes, de vos traditions, de vos commandements. Ce sont des commandements d'humains, des commandements des pères. Ça a pris place et c'est devenu des doctrines, des dogmes. Et c'est ce que beaucoup font. Et ces traditions-là, ils les ont christianisées, ils ont mélangé ça avec l'Évangile. De sorte que vous avez des gens qui sont chrétiens, dès qu'il va aller voir le frère qui l'a imposé la main ou qui l'a recommandé dans le ministère ou qui l'a aidé à prêcher l'Évangile ou qui l'a formé, ils ont des attitudes bizarres. En fait, tout ça, c'est la culture, notamment au niveau de l'Afrique. Il y a une chaufferie, une chaufferie africaine qui est rentrée dans les églises. Les pasteurs sont comme des chefs de village, les chefs de comptons. Il y a une chaufferie terrible. Donc, devant eux, c'est le chef du village qui est là, le chef de famille à l'africaine. Et c'est une tradition qui est là. Dès que le Seigneur peut lever un Africain, je ne veux pas parler de tout le monde, mais j'ai vu ça chez beaucoup parce que j'en ai fréquenté, moi, les pasteurs. Et il y a comme une chaufferie, en fait, qui est là. Et beaucoup sont dans ce piège-là. Il faut faire la courbette devant eux. Et des fois même, il y en a même qui se permettent de s'agenouiller. Et vous verrez souvent ça en Afrique. Pas ailleurs. Souvent en Afrique, on va s'agenouiller devant. Ah non, c'est l'homme de Dieu. Ouais, l'homme de Zeus. C'est terrible. C'est terrible. toutes ces pratiques-là sont nées des coutumes, sont nées des traditions, et de la manière dont certains peuples se comportent. On va annuler l'évangile, on va la mélanger. Et ceux qui viennent après demain pour servir le Seigneur, ils viennent avec ça dans leur tête. Leur tête est remplie, ils ne sont pas sortis de leur pays, ils ne sont pas sortis de leur fonctionnement, de la religion, et ils viennent avec ça. Ils ont des bonnes intentions, ils veulent vraiment servir le Seigneur, mais ils vont poser des actes parce qu'ils sont formatés, ils sont moulés, ils sont formatés dans un moule religieux. Et malgré l'onction qui les accompagne, ils vont faire comme ils ont vu les dangers. Quelqu'un qui prêche l'évangile, qui est appelé par le Seigneur, et vous lui dites non frère, il faut être juste. Et que dit la parole, nous sommes chrétiens ? Non, 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 moi ma fille elle doit être dotée, c'est l'honneur. Mais quel honneur ? L'honneur c'est le Seigneur qui donne l'honneur. L'honneur c'est Yehochua, l'honneur c'est Jésus, l'honneur c'est la crainte du Seigneur, l'honneur c'est l'amour du Père, l'honneur c'est l'adoration, l'honneur c'est d'élever le Seigneur, l'honneur c'est la pureté. Oui, oui, la pureté. L'honneur c'est pas que vous me ramenez des cadeaux, c'est pas l'honneur ça, c'est le profit un tout petit peu. Non, t'as pas été doté, non, y'a pas d'honneur, non, parce qu'une femme n'a pas été dotée, y'a pas d'honneur, mais vous prenez l'honneur, pourquoi ? Vous voyez les traditions, les coutumes, c'est ça qui nous pollue, ça nous tue. Donc chacun de notre ensemble, l'évangile, il y a des peuples, ils ont leur manière de prier, tu sais quand tu entends prier, tu sais que lui il vient de tel coin, tu vois aux Etats-Unis, ils ont leur manière de prier, ils font du bruit, des fois des mélodies, tu sais où tu es, une façon de se comporter, et les pasteurs là-bas, ils ont aussi une manière de se comporter, c'est terrible tout ça. Ils ont, chacun a une manière de se comporter, tu vois en Asie, les chrétiens là-bas, ils ont leur façon d'être, façon de se comporter, et parce que c'est rare qu'on sorte, qu'on soit délivré de la culture, et c'est terrible, et c'est la culture qui détruit le plus certains ministères puissamment utilisés, puissamment appelés par le Seigneur, parce qu'il y a encore la culture, la notion de la cheferie, la notion de, il y a tellement de notions, la notion du leadership, ça c'est bien pour les occidentaux, le leadership, le chef, celui qui a le pouvoir, c'est lui qui fait tout, il ne délègue jamais, c'est le boss, celui qui récolte les lauriers, celui qui récolte tout l'argent, et je me rappelle il y a des années, je ne sais plus combien de temps, il y a un frère qui parle, le Seigneur m'a dit, beaucoup d'appels sont détruits à cause de la culture, à cause de la culture là, derrière la culture, on a la mentalité, vous voyez les mentalités qui nous façonnent, la mentalité du Mathieu vu, il y a des peuples, où il y a la mentalité du Mathieu vu, certains peuples en Europe, en Afrique, je suis un peuple comme ça aussi, où les gens sont beaucoup dans la mentalité, beaucoup dans le Mathieu vu, on est toujours proprement habillé, même si on n'a rien dans son frigo, même si on n'a rien dans le canton banque, mais on est proprement habillé, il y a ce Mathieu vu aussi, lié à la culture aujourd'hui occidentale, où c'est le monde des réseaux sociaux, quelqu'un va aller manger dans un restaurant, paf, voilà déjà sur son mur, il va dire, donc on sait sa vie, les démons n'ont plus besoin, les sorciers n'ont plus besoin de faire des enquêtes mystiques, rentrer dans le monde, c'est peut-être qu'on va tuer ou non, tout est large, tout est ouvert, j'étais en vacances, on sait tu étais où, toute la vie est déballée comme ça, c'est déballé, déballé, quelqu'un monte dans un avion, il va en mission, je suis en mission, tac tac, on voit photo avec avion dedans, oula, il a dû bouger, il est en mission, ah, je suis bien arrivé, je suis bien arrivé, on sait tout, on sait tout, voilà là, c'est une culture, c'est aussi une tradition ça, c'est des gens, ils ont reçu ça quelque part, c'est pas des choses, ce sont des semences qui sont dans les âmes des personnes, oh Seigneur, libère-moi, libère-nous Seigneur, des traditions, des coutumes, et ça crée des conflits dans les mariages, ça crée des conflits dans les familles, parce qu'ils tiennent bon, ils ne veulent pas abandonner cela, ils ne veulent pas céder, non, nous c'est comme ça chez nous, c'est comme ça cette culture là, quand tu viens chez nous, tu dois accepter ça, voilà un chrétien qui parle comme ça, quand tu viens chez nous, tu dois accepter, mais frère, l'amour c'est quoi, l'amour c'est, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, toi tu ne considères que toi, mais les autres, est-ce que tu considères un peu les autres, la culture, les coutumes, les traditions, l'égoïsme, oh Seigneur, sauve-nous, c'est terrible ce que la Bible dit, Paul a lutté contre ça, il a lutté contre ses propres frères, Paul, il a lutté contre ses propres frères, à cause des traditions aussi, des juifs aussi, ils avaient mis en place leurs traditions, et il a lutté avec ça, oh là là, écoutez, on va aller lire ça un tout petit peu, grâce au Seigneur, les traditions et les coutumes, ça tue, ça change les gens, ça corrompt l'évangile, ça change l'évangile, parce qu'on ne veut pas se repentir, et quand on dit ça, non mais frère, c'est l'orgueil, mais ce n'est pas de l'orgueil, on doit sortir simplement de ça, pour laisser le Seigneur conduire, nous conduire selon les Écritures, on a une constitution, c'est la Bible, on a une loi, c'est la Bible, on a un, c'est comme chaque pays, voilà, nous c'est la parole du Seigneur, et être renouvelé, oh Seigneur, sauve-nous, on connait tous l'histoire de Paul ici, je vais prendre acte 16, à partir du verset, à partir du verset 19 même, voilà, on connait tous ce passage avec la femme, Pythony, verset 19, mais ces maîtres voyant que l'espérance de leur profil s'en était allée, se saisirent de Paolos et de Silas, et les traînèrent à la Gora, devant les magistrats, et les ayant emmené au Stratégos, ils dirent, ces hommes qui sont juifs, troublent notre ville, et ils annoncent des coutumes, qu'il ne nous est pas permis de recevoir, ni de pratiquer, à nous qui sommes romains, donc, ils disent que Paul avait une coutume, qu'il annonçait, et que eux, ils avaient déjà leur coutume à eux, et qu'ils ne pouvaient pas pratiquer ça, ils ne pouvaient pas, ils ne voulaient pas, et ils l'ont combattu, et ils notent une histoire comme ça, dans acte 21, acte 21, le verset, attendez, je vais y aller, grâce au Seigneur, Père, merci pour ton esprit, acte 21, je crois que c'est, acte 21, 21, c'est le jugement, je crois de Paulos, regardez, le mot coutume revient, acte 21, je vais prendre la posture, verset 19, je ne m'abuse pas, et après les avoir salués, il raconta, une à une, toutes les choses qu'Elohim, avait faites au milieu des nations, au moyen de son service, et après l'avoir entendu, ils glorifiaient le Seigneur, ils glorifiaient le Seigneur, et ils lui dirent, tu vois frère, combien il y a de myriades de juifs, qui ont cru, et ils sont tous zélateurs, de la Torah, or, ils ont été informés, à ton sujet, que tu enseignes, à tous les juifs, qui sont parmi les nations, l'apostasie, à l'égard de Moshé, en disant, qu'ils ne doivent pas, se circoncière leurs enfants, ni marcher, selon les coutumes, selon les coutumes, ils étaient zélateurs, de la Torah, la Torah était finie, ça, c'est un apôtre, qui parle à Paul, donc à l'époque, il y avait des chrétiens, qui avaient cru, mais qui avaient conservé la Torah, ils avaient, mais c'est terrible, le Seigneur était venu, pour les délivrer, de la loi de Moshé, de la Torah de Moshé, pour passer à la grâce, mais eux, ils ont accepté, le message du Seigneur, mais ils étaient toujours, zélateurs de la Torah, toujours, les juifs, parce que, la Torah du Seigneur, était devenue pour eux, précepte sur précepte, précepte sur précepte, c'est terrible, comme la Bible l'avait dit, c'était vraiment vrai, comme le Seigneur avait prévu, et c'est ce qui leur est arrivé, la parole du Seigneur, est devenu précepte sur précepte, parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas tiré la révélation, et ils étaient toujours zélateurs, et on fait, on fait, on reproche ici à Paulos, il dit, que tous les juifs, qui sont parmi les nations, que tu enseignes parmi ces juifs-là, l'apostasie à l'égard de Moshé, mais mon ami, Moshé est fini, il est au choix, et la fin de la loi, pour la justification, de quiconque croit, Moshé est fini, les traditions de Moshé sont finies, les traditions de la loi sont finies, ils ne veulent pas, non, 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 qu'ils ne doivent pas circonciser leurs enfants, ni marcher selon les coutumes, mais oui, quels coutumes, il y avait la circoncision à l'époque, donc ils obligaient les gens de circonciser, ils obligaient les gens de tout, frère, comme des chrétiens d'aujourd'hui, ils veulent rester avec Moshé, ils vont toujours continuer à demander la djim, alors que la djim n'est pas du tout, n'est pas néo-testamentaire, n'est pas dans le nouveau, dans le testament du Seigneur, ce qu'on appelle le nouveau testament, c'est terrible, le mélange des coutumes, chaque fois, et Paul a eu des combats comme ça, il a eu des combats, parce que les juifs avaient leurs coutumes, qu'ils avaient mis en place, les traditions des pères, et Paul a dû affronter ça, oh Seigneur, c'est terrible, et au acte 26 là-bas verset 3, acte 28, Paul continue à parler de cette lutte qu'il avait avec les pharisiens, avec les juifs, parce que le pharisaïsme c'est une secte, ce sont des traditions, qui a donné naissance à ça, une compréhension personnelle de la loi du Seigneur, et ils ont mis en place une des coutumes qui ont tué les gens, c'est terrible, Galate 1,14, que dit Paulos, et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma race étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères, vous voyez les traditions des pères là, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, non, non, je t'allais assister à telle chose à la dot, je t'allais assister à telle chose, souvent on est dans la compromission, tu sais que la personne a le péché, non, j'assiste à la dot, ils vivent ensemble, ils sont dans le péché, ils couchent ensemble, moi je vais assister à ta dot, il y a un problème là, vous voyez un peu, et souvent là, souvent ça, souvent ça remène aussi ça, c'est la compromission, et le Seigneur, il parle aux enfants d'Israël, il était clair, ne vous mélangez pas aux nations, c'est à cause de leurs traditions, leurs coutumes que je les chasse, ne faites pas comme eux, ne faites pas comme eux, et nous les chrétiens, on est tellement devenus orgueilleux que, voilà, ce ne nous concerne pas ça, ce n'est pas pour nous, oh Seigneur, sauve-nous, deux rois, deux rois 17, mes amis, je ne serai plus long, je suppose, grâce au Seigneur, oh Seigneur, aide-nous, aide-nous Seigneur, à marcher, dans tes voies, le verset 6, la neuvième année de Shea, roi d'Assyrie, prit Samarie et emmena Israël, captif en Assyrie, il les fit habiter, à Halach, ou Shalash, et sur le Shabor, fleuve de Gozan, et dans les villes de Med, cela arriva parce que, les enfants d'Israël, pêchèrent contre Yahweh, leur Elohim qui les avait fait monter, hors de la terre d'Egypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Egypte, et parce qu'ils craignirent d'autres Elohim, ils marchèrent dans les statues des nations, que Yahweh avait chassées devant les enfants d'Israël, et ceux des rois d'Israël, qu'ils avaient établis, les enfants d'Israël firent en secret, des choses qui n'étaient pas droites contre Yahweh, leur Elohim, ils se bâtirent des hauts lieux, dans toute leur ville, depuis la tour des gardes, jusqu'aux villes fortes, vous voyez un peu ici, je vais quand même revenir à ce verset là, ils marchèrent, verset 8, ils marchèrent dans les statues des nations, que Yahweh avait chassées devant les enfants d'Israël, et nous avons lu au début dans Jérémie, le Seigneur disait que, les coutumes des nations ne sont que vanité en fait, donc vous voyez, quand les chrétiens se soumettent aux coutumes, et j'ai vu des gens comme ça avoir des problèmes de leur couple, des problèmes de leur foyer, parce qu'ils ont été éclairés par le Seigneur, par rapport à certaines réalités, et ils n'ont pas convaincus, d'autres ont été convaincus, mais à cause de la pression des familles, à cause de la pression, ils se soumettent, ils disent non, non, parce qu'il faut honorer les parents, oui, on honore les parents quand cela est juste, par contre cela est injuste, on ne doit pas honorer tout le monde, mais sinon on est perdu, si on doit honorer les lois des nations qui sont impies, parce que c'est faux honorer l'autorité, mais non, on honore ce qui est juste, mais le premier être qui est honoré au-dessus de tous les êtres, c'est d'abord le Seigneur, le Père, on l'honore d'abord, le Créateur, on l'honore, le Juste Juge, on l'honore, le Roi des Rois, on l'honore, il a tous les attributs, sa parole d'abord honorée, donc en tant que chrétien, on doit être juste, on ne doit pas être mélangé, quand je me marie, quand tu te maries en tant que chrétien, tu ne dois pas accepter certaines coutumes, non, tu ne connais même pas l'importance, on va te faire porter des charges bizarres, des traditions bizarres, tu vas mélanger la faveur divine avec quelque chose de qui a été inspiré par l'ennemi, il y en a un qui me dit, mais il abuse, mais non frère, il y a des traditions bizarres, je vous dis la vérité, les traditions qui sont bizarres, pendant les mariages, il y a des traditions bizarres, pendant les repas, il y a des traditions bizarres, pendant les rencontres des familles, il y a des traditions chrétiennes, dans la reconnaissance du ministère, les gens vont comme ça mettre des boubous, des longs boubous, même si je ne peux pas, des tauges, je ne sais pas comment on appelle ça, des longs trucs, tout blancs avec des colliers cléricales, de l'huile en pagaille, ils vont huiler les gens avec des pièces mécaniques, ils vont prendre deux ou trois versets, c'est devenu une tradition, une tradition, et on va mettre ça sur la tête des gens, la position des mains, on va commencer à parler, parler par les paroles, on te reconnaît dans le ministère, tout ça, mais attends, ce n'est pas vous qui l'avez appelé, vous le reconnaissez, pourquoi ? Tu ne m'as pas embauché au travail, ce n'est même pas toi qui m'as embauché, je viens et tu me dis, non, non, frère, on reconnaît le travail, mais ce n'est pas toi qui m'as embauché, ce n'est pas à toi de m'ouvrir le chemin, de rentrer dans mon bureau, ce n'est pas à toi de me donner ma carte pour rentrer dans l'enceinte du bâtiment du travail, ce n'est pas toi qui m'as embauché, tu n'es pas le patron, mon ami, qu'est-ce qui se passe ? Le monde doit même nous enseigner, les traditions, et beaucoup de personnes qui sont sincères, elles se retrouvent sous la pression des traditions, et il y a une pression terrible, une pression terrible, et beaucoup cèdent parce que la pression est grande, la pression est grande, un chrétien qui marie son enfant, il va demander des choses dans le mariage, mais des fois je me dis, des gens, ils n'en ont pas honte, tu dis, non, attends, c'est comme s'il faut habiller toute la famille limite, mais tu es chrétien, où est la mesure ? Où est l'amour ? C'est le mari de ta femme, des gens qui veulent se marier, mais bénis-les simplement. Et pourquoi simplement ? Parce que beaucoup n'ont pas le cœur du Seigneur, c'est tout, ils n'ont pas le cœur du Père, qui nous donne tout gratuitement. C'est normal que beaucoup demandent des choses, beaucoup imposent des choses, parce qu'ils n'ont pas le cœur du Seigneur qui nous donne tout gratuitement, par grâce, un enfant du Seigneur qui a rencontré le Seigneur, qui a le cœur du Seigneur, il marche comme son Père, il marche dans la grâce, tout devient grâce. des coutumes dans l'exercice du ministère, c'est bizarre. Dans les dons, tu exerces le ministère, c'est devenu, on m'emplace des coutumes bizarres, des traditions bizarres. Non, tu dois d'abord boire telle chose, tu dois manger telle chose, un petit bout de pain, vous savez, les chrétiens vont manger un petit bout de pain comme ça, avec un petit verre de jus d'orange, de jus de raisin, de jus de raisin, parce que c'est la Seine Seine, mais c'est une culture, ça vient d'où cette coutume ? À l'époque des juifs, ça ne se passait pas comme ça, ils ne fêtaient pas la Pâque comme ça, c'est une autre coutume, tradition, et on annule la parole du Seigneur. C'est vraiment terrible, et on doit continuer, frères et sœurs, à résister aux coutumes qui nous sont imposées, des coutumes injustes, des coutumes inspirées par l'ennemi dans nos familles, inspirées par les démons, inspirées, voilà, on doit honorer nos parents, on doit honorer nos aînés, mais on ne doit pas les honorer dans les mauvaises choses, parce que nous ne sommes pas de ce monde, et nous portons, nous la croix du Mashiach, et donc nous portons la vérité, et cette vérité-là, le Seigneur a dit, il y aura la division parmi les familles, il y aura des séparations, parce que la vérité est terrible, terrible à porter, terrible à assumer, et les chrétiens doivent appliquer l'amour, appliquer la parole, nous devons sortir de toutes ces cultures, Yeshua, Jésus n'est pas africain, Jésus n'est pas africain, le Seigneur n'est pas, il 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 n'est pas juif, il était dans la chair, mais en tant qu'élohim, il n'est pas, il n'est pas américain non plus, il n'est pas français, ni européen, il n'est pas anglais, le Seigneur n'est pas, il est l'élohim, il est le créateur, le divin, c'est le divin, voilà l'exhortation que je voulais, grâce au Seigneur apporter, afin qu'on soit libérés, en tout cas que chacun prie, pour que le Seigneur nous montre un peu, c'est quoi les coutumes, dans lesquelles on peut se rendre des fois captifs, qui nous mettent la pression au niveau des familles, au niveau des pays, au niveau de nos couples, il y a beaucoup de pression, la belle-mère qui veut imposer sa culture, dans le mariage de son enfant, c'est terrible ces choses, la culture, les comportements, les manières d'être, qui sont liées, à la culture des nations, c'est terrible, on veut écraser les autres, parce qu'on estime qu'ils sont plus jeunes en âge, donc voilà, on veut les écraser tout de suite, les coutumes, les traditions, et beaucoup sont dans la compromission par rapport à ça, au nom des coutumes, Seigneur, merci pour l'esprit, merci pour la grâce, merci pour la puissance de la résurrection, délivre-nous, moi le premier Seigneur, des nos coutumes, les traditions, les manières d'être, les manières de faire, que nous avons héritées, Seigneur, sauve-nous Papa, sauve-nous, afin qu'on ne puisse pas marcher, selon les coutumes des nations Seigneur, qu'on soit délivré, de toutes ces choses qui nous polluent, qui nous empêchent d'aller plus loin, afin qu'on puisse te servir efficacement dans l'amour, et que plusieurs peuples, plusieurs nations soient touchées, à travers l'appel que tu as mis dans nos cœurs, à travers l'amour du Père, et que nous ne soyons pas des gens sectaires Seigneur, au nom de Yeshua, des gens qui sont marqués par le monde, marqués par le système du monde, alors que nous professons, Yehoshua Mashiach, Seigneur, merci pour ton amour Papa, sauve-nous, s'il te plaît mon Père, délivre-nous, à Yehoshua soit la gloire, à Yehoshua soit la gloire, paix et grâce, sur l'assemblée d'Elohim le Saint, Amen.